Quand on peut, on transforme ses déchets en produits qui fonctionnent. Parce que pour l'environnement, c'est la meilleure chose à faire. Et quand on ne peut pas, quand vraiment le produit est fini, là, on démonte elle. Et ce qu'on a à la sortie, c'est les matières premières. Pour certaines matières, on arrive à les isoler. Par exemple, on produit du fer, on produit des plastiques, on produit du cuivre. Et puis, il y a certains composants qui, quand on les démonte, sont encore très complexes, très mélangés. Et ceux-là, on n'a pas la technologie pour les trier plus avant. Je pense par exemple aux cartes électroniques ou aux alimentations. Que faites-vous alors de ces pièces que vous ne pouvez pas traiter à cause de l'indisponibilité de la technologie ? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une fois qu'on a traité ces appareils, on arrive donc avec un certain nombre de fractions. On appelle ça les fractions. C'est soit des matières, soit des composants un peu plus compliqués. Et pour chacune, là, on va chercher des industriels spécialisés qui sont capables de recycler ça de manière propre. Donc, pour certains, quand on peut au maximum, on va chercher ça à l'intérieur du Cameroun. Et puis, quand les solutions n'existent pas à l'intérieur du Cameroun, alors on va plutôt dans ce cas-là chercher à l'étranger. Si vous voulez faire le recyclage complet, c'est-à-dire de nouveau produire à la fin chaque matière dans un état qui fait qu'elle est prête à être ajoutée et utilisée. Là, ça veut dire que pour chaque matière, il va vous falloir une industrie spécialisée. Pour le fait, il faut une fonderie. Pour le cuir, il faut une fonderie, mais de cuivre. Pour le plastique, il faut des machines pour granuler le plastique. Et puis, avant même, il faut réussir à trier les différentes sortes, ce qui est compliqué. Une activité qui fasse tout ça à la fois... Mon Dieu, c'est beaucoup trop cher, là, c'est pas vraiment possible. Donc nous, on peut pas réussir à boucler la boucle complètement. Mais ce qu'on fait, c'est la partie la plus difficile. C'est qu'on prend l'équipement complexe tel qu'il est et on le décompose en partie simple. Pour chacune, on peut trouver un marché avec des demandeurs qui vont s'occuper de la suite. Est-ce que cette activité est rentable au Cameroun aujourd'hui ? Normalement, une activité de traitement de déchets, ce n'est pas rentable, puisque ce sont des déchets. C'est justement là le principe. Dans certaines conditions, on peut arriver à mettre en place une activité qui soit à la fois écologique et rentable pour le traitement des déchets électroniques. Et le projet WICAM, son principal objectif en réalité, c'est de tester justement ce constat en le mettant en pratique. On a bon espoir de parvenir à donner la preuve de la solidité de notre modèle économique. Donc, une fois que le projet aura établi une preuve solide de son fonctionnement, alors notre objectif, immédiatement, ce sera de le reproduire dans un grand nombre de pays en développement. puisque sa finalité, en réalité, elle n'est pas que de traiter les déchets électroniques au Cameroun. Sa finalité, elle est de porter un message. Elle est de démontrer que cette activité-là peut déjà être mise en place dans de nombreux pays où il n'existe pas encore de législation. Sous-titrage Société Radio-Canada